Les 5 cycles de transformation de l'âme Comprendre le cheminement spirituel L'âme est un élément intangible mais profondément important de notre vie. C'est à travers elle que nous pouvons atteindre notre plein potentiel et trouver la paix intérieure. Selon certaines philosophies spirituelles, l'âme traverse différents cycles de transformation au cours de son existence. Voici les 5 cycles clés de la transformation de l'âme. Le cycle de la naissance spirituelle Le premier cycle de la transformation de l'âme est celui de la naissance spirituelle. C'est à ce moment que nous prenons conscience de notre propre spiritualité et que nous commençons à explorer notre propre cheminement spirituel. Cela peut se produire à tout moment de notre vie, mais souvent, c'est lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des moments de crise que nous sommes incités à chercher une plus grande signification et une plus grande profondeur dans notre vie. Le cycle de la croissance spirituelle Une fois que nous avons compris la valeur de notre propre spiritualité, nous passons au cycle de la croissance spirituelle. C'est à ce moment que nous commençons à explorer les différentes philosophies et croyances spirituelles, et à intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Cela peut inclure la pratique de la méditation, la participation à des groupes de soutien spirituel, ou même le suivi d'un mentor spirituel. Le cycle de la purification spirituelle Le cycle de la purification spirituelle est un moment crucial dans la transformation de l'âme. C'est à ce moment que nous sommes incités à abandonner les comportements et les habitudes négatives qui nous retiennent en arrière et à nous concentrer sur le développement de qualités positives telles que la compassion, la générosité et la gratitude. Cela peut inclure la pratique de la confession et de l'introspection, ainsi que la prise de conscience de nos propres schémas de pensée négatifs. Le cycle de l'illumination spirituelle Le cycle de l'illumination spirituelle est celui où nous commençons à ressentir une connexion profonde avec l'univers et à comprendre notre place dans le grand schéma des choses. C'est à ce moment que nous commençons à voir la vie d'une manière plus claire et à ressentir une sérénité intérieure. Nous pouvons également commencer à expérimenter des moments de pure conscience, où nous sommes en mesure de voir la vie sous un angle nouveau et émerveillé. Le cycle de la libération spirituelle Le dernier cycle de la transformation de l'âme est celui de la libération spirituelle. C'est à ce moment que nous avons atteint une compréhension profonde de notre propre nature spirituelle et de notre place dans l'univers. Nous sommes libérés des peurs et des doutes qui nous retenaient auparavant, et nous pouvons vivre notre vie avec une sérénité et une sagesse profonde. C'est à ce moment que nous pouvons faire passer notre propre cheminement spirituel à l'arrière-plan et nous consacrer à aider les autres à trouver leur propre paix intérieure. Chaque cycle de transformation de l'âme peut être difficile à traverser, mais ils sont tous essentiels pour notre croissance spirituelle. Chaque cycle apporte une compréhension plus profonde de notre propre nature et de notre place dans l'univers, et nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En nous engageant dans notre propre cheminement spirituel, nous pouvons trouver la paix intérieure et la signification profonde que nous recherchons tous. En conclusion, les cinq cycles de transformation de l'âme sont un cheminement spirituel profond qui peut aider à trouver la paix intérieure et la signification dans la vie. En comprenant et en vivant ces cycles, nous pouvons devenir la meilleure version de nous-mêmes et vivre une vie plus riche et plus satisfaisant. Alors, pourquoi ne pas explorer votre propre cheminement spirituel aujourd'hui ? C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada